... Nous sommes venus aujourd'hui constater concrètement pour voir quelles sont les dispositions qui ont été prises pour effectivement pouvoir redémarrer le trafic domestique. Je pense que vous tous, vous comprenez, vous savez très bien que le transport aérien, l'aviation civile a été durement frappé par la Covid-19 qui a pratiquement cloué presque au sol l'ensemble des aéronefs au niveau des différents aéroports du monde. C'est ainsi que, dans une perspective de vouloir faire redémarrer le trafic en commençant par les vols domestiques, il a été d'abord défini ce qu'on a appelé un protocole sanitaire qui est basé sur l'ensemble des pratiques édictées par l'Organisation de l'Aviation civile internationale mais également d'autres structures qui agissent dans le cadre du transport aérien notamment l'IATA, EASA, pour élaborer certaines recommandations. Et le Sénégal, effectivement, en interne, s'est basé sur ces recommandations pour pouvoir effectivement élaborer un dispositif, comme l'a si bien expliqué M. le ministre, pour faire redémarrer le trafic en commençant d'abord par le trafic domestique pour enchaîner plus tard, lorsque les plus autorités de ce pays le décideront, quand est-ce que le trafic international va commencer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons regardé de bout en bout d'abord l'arrivée. Il s'agit maintenant de limiter l'accès aux infrastructures aéroportières, aux seuls passagers et aux personnels navigants. Pour éviter la contamination, nous lançons un appel à l'ensemble des populations pour que cela soit bien compris que c'est juste pour des buts purement sanitaires. Vous avez regardé avec nous aussi que toutes les dispositions sont prises, aussi bien à IBD qu'au niveau de l'aéreur de Géguinchon, où nous sommes actuellement, pour prendre en charge le passager depuis son arrivée, c'est-à-dire en limitant d'abord les accès aux structures aéroportières, en passant par l'enregistrement, qu'est-ce qu'il faut pour réduire la propagation, le contrôle de l'immigration avec les forces de police, Dans tout le reste du circuit, les dispositions sont prises pour respecter les mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé, mais également toutes les organisations, également internationales. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que toutes les dispositions sont prises pour effectivement réduire au strict minimum les risques de propagation de ce virus dans le cadre un peu du transport aérien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...